Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 18 janvier. Voici les titres de l'actualité. Trois ans après sa mort, David Bowie revit sur scène grâce aux musiciens qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Après une série de concerts en France, la tournée va se poursuivre en Europe. Faire revivre David Bowie, c'est un autre style. A travers ses chansons, trois ans après sa disparition, c'est ce que les musiciens qui l'ont accompagné tentent de faire au cours d'une série de concerts. Parmi eux, le fils de Sting. Ils étaient à Paris il y a deux jours. Ils sont à Strasbourg ce soir avant de poursuivre cette tournée européenne. Et dans chaque pays, des guest stars se produisent sur scène. Laetitia Simoes. C'est un concert de Bowie sans Bowie et pourtant aussi croire. Cette tournée internationale a réuni les musiciens de La Star, les guitaristes Urslich et Marc Platy, et le pianiste Mike Gerson, qui a eu l'idée de ces concerts. Ce n'était pas juste un chanteur. C'était un producteur, un interprète, un auteur. Il était impliqué dans la mode, c'était un super acteur. Il était différent et il vivait comme il était. Ça a touché beaucoup de fans, d'artistes et de musiciens à travers le monde. Alors pourquoi ne pas revivre tout ça sur scène en chantant ses chansons ? Sur scène, pas de photos ni de vidéos de la star. Le tout est épuré, comme pour laisser toute leur place aux chansons phares. Des titres interprétés par des artistes fans de Bowie, comme le fils du chanteur Sting. Ou encore Catherine Rangé. Elle nous a beaucoup inspirés chez l'Eryta Mitsuko, parce que par tout ce qu'il savait faire, des styles différents, des arrangements complexes, des mélodies étonnantes. Un hommage réussi pour les fans de la star. On était là pour fêter l'esprit de David Bowie, c'était tout à fait ça. C'est que de l'émotion et je crois que pour rien au monde, j'aurais raté ça. On a vu la salle playée l'année dernière et je crois que c'était encore mieux cette année. Donc vivement qu'ils en refassent une autre. L'étoile de David Bowie n'a pas fini de briller. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité dans un instant scène de ménage, puis votre série NCIS. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h45. Très bonne soirée à tous sur M6. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 sur m6info.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada